Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée avec Rusty Rust, on va s'intéresser à l'UFC 247 Et on va bien évidemment commencer, vous connaissez la musique, chaque fois qu'il y a ses main events pour les UFC numérotés On va faire preview de chaque côté, équité, oblige, comme à chaque fois Donc là on va commencer par Dominique Reyes, qui affronte John Jones, sur papier, Mission Impossible mon cher Rust Et avant d'entrer dans le dur, on peut peut-être se dire aussi qu'on regrette quand même qu'il soit un peu précipité quand même Ouais, on regrette parce que les deux dernières performances de Dominique Reyes, je trouve que c'est compliqué personnellement de dire C'est des performances qui font que, ok, c'est le challenger le plus méritant pour le titre Pour moi c'est pas si évident parce que déjà le combat contre Ozdemir, Volkan, personnellement je l'ai donné comme pas mal de monde à Volkan Et donc ça c'était son avant-dernier combat Et son dernier c'est contre Whiteman, qui est donc un ancien middleweight, qui commençait à avoir beaucoup de mal dans sa catégorie en middleweight Et qui est donc en plus un peu sous-dimensionné pour les light heavyweight Et donc il l'a mis KO, oui, sur un de ses moves spéciaux Comment dire, un direct, un cross de l'enfer en contre Mais voilà, pour moi c'est pas deux performances qui me rassurent et qui me font dire Ok, j'ai envie de voir ce challenger-là contre Jon Jones Entièrement d'accord, et c'est toujours la même chose On dit quasiment à chaque fois qu'on parle de Jon Jones et de la catégorie light heavyweight Le problème c'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne pour Jon Jones C'est vrai que c'était l'argument qu'on avance là pour Dominique Reyes C'était le même pour Thiago Santos et le même pour Anthony Smith Ce qui à chaque fois, c'est deux victoires consécutives Il y a ce fameux challenger, enfin un membre du top 5 qu'ils ont battu Mais il n'y a pas énormément de suspense Ouais, au moins le seul avantage qu'on a c'est que là c'est un vrai light heavyweight Déjà là, et on l'a vu quand Reyes a combattu Wildman Lors des tentatives de mise au sol de Wildman On a bien vu, on a bien senti qu'il a déjà une très très bonne take down de défense Reyes Regardez, remattez le combat contre, comment s'appelle-t-il, contre Vince Saint-Preux Pour vous en rendre compte par exemple Mais contre Wildman, il y avait non seulement la technique Mais en plus tu sentais que juste, il est trop puissant Il est trop puissant Et donc bon, c'est bien, ça veut dire que c'est un vrai light heavyweight Qui appartient véritablement à la catégorie Il est grand Il fait, il me semble d'ailleurs, la taille de Jon Jones Et bon, même s'il a des petits bras Par rapport à Jon Jones, c'est vrai Il a une allonge, je crois, c'est 77 pouces Oui, mais vraiment, il est très très grand Mais il a 77 pouces d'allonge Et je crois que c'est 84.5 pour Jon Jones C'est monstrueux, comme dirait Firas Zahabi Un pouce, c'est vraiment des kilomètres d'écart Pour quelqu'un qui sait véritablement manier la distance Et donc voilà Donc là, on est sur le podcast Reyes Oui, on est sur le podcast Full Reyes Et oui, attention Et donc, ça y est Rentrons un petit peu dans le dur Donc Dominic Reyes Undefeated Ah oui, pardon Avant d'entendre le dur Oui, quand Russ disait Là, il affronte un vrai light heavyweight C'est parce qu'Anthony Smith et Thiago Santos Étaient en middleweight avant On ne clashe pas ces deux athlètes Qu'on apprécie particulièrement Bien donc, Dominic Reyes l'a invaincu Sort d'une victoire sur Chris Weinman Avant ça, il avait battu Volcanos Demir De manière assez compliquée Beaucoup d'ailleurs, parmi nos auditeurs Avaient vu une victoire de Volcanos Demir Puisque c'était une split decision Très, très, très splittée Et voilà Enfin, très partagée, pardon Et avant ça, il y avait eu cette superbe victoire là par contre Face à OESP, Ovin Saint-Preux Qui est peut-être d'ailleurs Donc OESP, Ovin Saint-Preux Qui avait affronté John Jones Qui a affronté tous les plus grands Depuis un moment d'ailleurs Mais c'est vrai que C'est peut-être cette victoire là Qui marque vraiment la bascule Chez Ovin Saint-Preux Chez Reyes ? Non, pour Ovin Saint-Preux Dans le sens où aujourd'hui C'est vrai que Bah depuis cette défaite Mine de rien Il tombe progressivement Donc c'est plus aujourd'hui Un véritable marqueur De dire On a battu OESP C'est vrai Pardon Non c'est vrai, c'est vrai Et Mais au moment où il l'a affronté Même si c'est Bon d'un certain En fait on peut jamais On peut pas vraiment dire Il y a eu un grand Ovin Saint-Preux À un moment donné Non mais c'est vrai Prime time OESP Non c'est vrai C'est un peu triste Mais voilà Il a jamais été dans une période Où tu t'es dit Ok c'est le futur champion Ou une possibilité de Ça a toujours été un combattant Extrêmement puissant Très dangereux Mais il y a jamais eu ce Ce truc où tu dis Putain ok Surveillons-le Parce que c'est le futur Mais voilà C'est vraiment un mec Quand tu le bats Ça veut dire quelque chose Ou en tout cas Ça voulait dire quelque chose Disons au moment Où en tout cas OresP OresP l'a battu Et il l'a vraiment battu D'ailleurs c'est vraiment À partir de ce moment là Où on s'est dit Ok Pour le coup OresP OresP Il y a vraiment quelque chose De spécial avec ce mec là Parce qu'il l'a battu Avec la manière Et il l'a vraiment Et il l'a mis KO Enfin Ouais à la fin du combat Officiellement C'est une décision unalime Mais concrètement Concrètement Le dernier coup D'ailleurs alors C'est Le dernier coup Putain j'espère que je ne confonds pas Non je pense que je ne confonds pas C'est d'ailleurs exactement Ou quasiment le même Que celui contre Wildman Oui complètement Et c'est justement Sa fameuse spéciale Bien Et c'est là Qu'on commence À entrer dans le dur Sur Dominique Reyes Parce que oui Aujourd'hui il y a un petit peu De suspense Parce que vous Vous l'avez dit en commentaire Sur nos vidéos Également dans nos podcasts audio Il y en a certains Qui nous ont envoyé ça Parce que oui Nous sommes également disponibles Au podcast audio Sur Spotify iTunes Et toutes les plateformes habituelles N'hésitez pas à vous abonner Ding C'est que Dominique Reyes Debout Il pose des questions À John Jones Et surtout donc Invaincu en carrière Et là on peut se dire Que véritablement Sur les premiers rounds Ça pourrait être intéressant Parce que On va encore parler de John Jones Mais c'est vrai Que c'est là aussi Ça ajoute au fait Qu'on trouve qu'il a un peu précipité Le premier combat de sa carrière En 5 rounds Il le fait contre John Jones Bon La marche C'est plus une marche C'est un ponton Faire un habit Parait des pouces Pour l'allonge Là c'est considérable aussi Ouais C'est compliqué Après on peut faire l'argument J'ai pas souvenir non plus Que Thiago Santos Et Anthony Smith Avait fait des combats de 5 rounds Avant John Jones Complètement Je crois pas Donc voilà Et autant pour moi Et puis aussi C'est pas de sa faute C'est non C'est surtout Mon argument est cadu Qu'autant pour moi Mon cher Russ C'est parce que je voulais dire C'est son premier main event Mais en soit Il l'a fait lors de son combat précédent Face à Chris Weinman Voilà Donc il commence Il commence à avoir Un petit peu l'habitude Des grands rendez-vous Et puis c'est pas de sa faute S'il finit les mecs avant Enfin On va pas lui reprocher Mais Si à la limite Ce qu'on peut lui reprocher C'est Face à Volcanoes de Mier Il y a eu vraiment Une baisse de régime Cela dit Il y a eu une baisse de régime aussi Parce qu'il s'est fait péter le nez En 4 endroits Dès le premier round Et en gros il disait Bah en gros J'inspirais du sang Pendant tout le combat Bon A partir de ce moment là C'est compliqué C'est vrai De garder le cardio De Alain Mimoune Ou d'un sprint D'un mercourant de fond kenyan Et puis mine de rien Par rapport au style aussi Volcanoes de Mier Pour lui C'est peut-être pas Le plus facile non plus Ouais Parce que c'est un mec Qui est en plus Ah oui Stylistiquement oui Et puis en plus C'est un mec Qui Volcanoes de Mier Est super durable Complètement En plus c'est un mec Qui peut vraiment T'emmener jusqu'en enfer S'il le faut Et c'est vrai Que oui Même stylistiquement C'est compliqué Volcanoes Il est extrêmement solide Il est partout Et debout Il lui a vraiment Posé des problèmes Avec sa boxe Avec son anglaise Et en particulier Avec ses crochets Et ses déplacements Donc ouais C'était pas évident Bah en fait J'ai envie de dire On aurait bien aimé Voir un hausse de mire Au top Entre guillemets Qui a vraiment Le cardio Qui se fait pas péter le nez Au bout de Et voir comment est-ce Qu'il aurait pu faire Sur trois rounds Voir s'il a le cardio Et si c'est pas vraiment Un accident Parce qu'il pouvait Pouvoir respirer Mais d'un autre côté J'ai envie de dire C'est un combat C'est pas comme si Il s'était ramené Avec un truc Qui était extérieur au combat Il s'est fait péter le nez Donc si tu te fais péter le nez Pendant un combat C'est qu'il y a un truc Que t'as pas fait correctement Donc je sais pas trop Quoi en penser Et on aura pas de réponse Autrement que de toute façon Dans le combat contre John Jones Et oui parce que là Nous allons savoir On va vraiment savoir De quel bois Et fait notre cher Notre cher Dominique Reyes Donc voilà John Jones Il l'affronte samedi prochain Et là vraisemblablement Pour lui Ouh là là Ooooooh Et bah Donc oui Donc on va vraiment savoir Et ce qu'on avait l'air De se dire Avant le podcast C'est que ça va être Surtout les deux premières armes Qui vont être déterminants Pour Dominique Reyes Parce qu'après Comme on a pu le voir Face à Gustav Et puis contre la plupart Des adversaires de De ce cher John Jones Même dernièrement Contre Thiago Santos Passer ces rounds de là C'est vraisemblablement Que vous n'arrivez pas A poser suffisamment Dernièrement Suffisamment de problèmes A John Jones Et que là Il a téléchargé Tout ce que vous aviez A porté Et qu'il va vous faire combattre A son rythme Et bah là C'est fini pour vous C'est vrai Et c'est là Et en plus de ça Dominique Reyes Il a un style Qui est relativement Mine de rien Repose sur l'explosivité Pas mal Et on le sait C'est morphologique Les gens qui ont un style Qui s'appuient sur leur explosivité Sont moins bons dans la distance Et là On ne peut pas faire plus logique Que ça Cela dit Bon alors Même si c'est vrai Il y a un truc Qui est vraiment cool Avec Reyes C'est que Un peu comme Quand on parle De Volkanovski Ou de Romero On dit C'est des naturels Des instinctifs Ils ont Ils ont le MMA Et ils ont Le Ils ont ça dans le sang Et Reyes C'est un peu pareil Et c'est là Où c'est vraiment super cool C'est que non seulement C'est un instinctif naturel C'est à dire que par exemple C'est un gars Qui comprend instinctivement Le combat Et par exemple Dans un Je crois que c'est Contre canonnier Où en gros Il va faire une combinaison D'anglaise Où il t'a Pressé contre la cage Et alors que 95 97% Qu'est-ce que je fais Ouais Des Je sais pas ce que je suis en train de faire 96 Je sais pas ce qui me passe par la tête Mais en gros Bah voilà Il voit le son Il dit ok On va se mettre que en anglaise On va faire que du headshot On va faire que du headshot Et en gros Lui Il arrive à se dire Naturellement Sans même y penser Tu le sens C'est fluide Et bah il va faire hop Il va faire de quoi la tête Puis il va faire un tip Avec Avec Un front kick Ou un tip Avec sa jambe avant ou arrière Pour recommencer ensuite Avec un Un genou De l'anglaise C'est à dire qu'il est capable De varier Et que naturellement Il comprend les endroits Où il faut frapper Où il peut frapper Où c'est le plus Le plus Le plus judicieux De frapper Pour faire un mal à l'adversaire Et qu'il ne s'y attend pas Et il fait ça Sans même y réfléchir Et c'est impressionnant Et de la même manière Que Et il peut aussi Et comment dire Il a cette Cette science des transitions Qu'il a naturellement Bah le fait d'aller directement Vers des takedowns Ou de les défendre Alors qu'il attaque Complètement En striking Bah on l'a vu Contre Chris Wendman Où en soi Effectivement C'était pas spécifiquement Hyper propre Mais c'est vrai Que son athlétisme Après Rust l'a très bien dit Chris Wendman est naturellement Un middleweight Et il faisait sa montée Chez Light Heavyweight Mais il a été tout aussi impressionnant Jusqu'à présent Dans sa défense de takedown Contre tous les vrais Light Heavyweight Tout à fait Donc Non il est impressionnant Et puis vraiment Au delà du fait Que c'est un naturel Et que tu sens Qu'il comprend ça instinctivement La manière de combattre Intelligente Et d'apporter une vraie diversité Dans les coups Etc Il a un mouvement Qui est super étrange en plus Que ce soit Par ses mouvements de buste Je sais même pas Comment le décrire en fait Mais il y a des moments Où il va un peu On parlait dans des podcasts Précédents De Carlos Condit Par exemple Qui avait genre cette habitude Il peut faire Deux coups en anglaise Et après il va faire Un énorme truc du buste Où il va genre Raser Rader pas crête le sol Avec son buste Pour revenir sur un high kick Des trucs qui sont pas Naturels Et que t'apprends pas Dans les écoles De kickboxing traditionnel Ou de MMA traditionnel En fait personne t'apprend à faire ça C'est vraiment Ce style que tu développes Il l'a Et c'est compliqué A appréhender C'est vraiment compliqué A appréhender En soit le chaos Qui met à OSP Par exemple Ouais absolument Et quelqu'un Qui pour moi est encore plus représentatif C'est celui qui met à canonnier Parce que là tu dis Mais what the fuck Mais d'où ça sort C'est à dire qu'il est sur le reculoir Il arrive à placer Un uppercut À canonnier C'est incompréhensible Qu'il fasse un truc comme ça À ce moment là C'est vraiment C'est impressionnant Après moi Sur OSP Ce qui m'avait vraiment impressionné C'est que pour le coup C'était un combat Qui gagnait de la tête Et des épaules Il avait quasiment Juste Certes C'est en contre aussi Mais à Attendre que La cloche sonne Mais tu vois Tu peux dire T'as sécurisé ça L'UFC 229 T'as rien à Enfin T'as aucun intérêt A tenter ça finalement À ce moment là Il prend ce risque là Il montre aussi Qu'il a toujours son pouvoir de KO À la dernière seconde D'un combat En 3 rounds certes Mais tout de même Justement Et c'est pour ça Que je pense que c'est pas Il a pris un risque En fait je pense que c'est instinctif Il le fait sans même y réfléchir Il ne réfléchit pas Quand il voit cette opportunité Il a ça C'est des automatismes Mais vraiment C'est en lui Et ça partira jamais Donc C'est ça qui est intéressant Après On verra Quand on fera Le truc de John Jones Mais est-ce que Ce sont des mouvements Qui sont suffisamment Imprévisibles Est-ce que c'est Vraiment de l'imprévisibilité Ou est-ce que C'est le fait D'avoir des mouvements Qui sont étranges Mais qui peuvent avoir Des patterns Ou qui répètent constamment Surtout que quand même OSP A ce moment du combat Il était quand même à point Ouais De toute façon Il a été à point Dès les deux premières minutes Il s'est fait Il s'est fait soulever Rapide Mais Mais ouais Donc voilà C'est intéressant Mais là où Justement C'est vraiment Très intéressant C'est que Donc est-ce que Ce sont Est-ce que c'est juste Un style étrange Mais un peu comme Ça me fait penser A Tim Elliot Le flyweight Quand il avait combattu Demitrius Johnson Particulièrement C'était vraiment impressionnant Parce que C'est des trucs Tu dis Il a un timing Qui est super étrange Il y a des mouvements Qui sont inhabituels Et tu comprends pas Mais qui avait désarçonné D'ailleurs 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 Mais le truc c'est que Demitrius Johnson Mais le truc c'est que C'est étrange Mais tu peux comprendre Les motifs récurrents Les patterns Et pour Comment dire Pour Reyes Alors à moins Que Et c'est très fort possible Que je l'ai pas suffisamment Étudié ou regardé Peut-être Mais pour l'instant Il y a vraiment des situations Je vois pas de pattern C'est vraiment Comme on l'a dit Il est instinctif Naturel Et fluide Et il fait des trucs Il crée réellement Dans la cage Il fait ça Comme ça Il y pense Non d'ailleurs Il y pense même pas Il fait ça Comme ça vient Et si c'est ça C'est un peu comme Dans One Piece Bon il y a un moment donné Où Luffy Il est contre un mec Qui peut voir ses mouvements A l'avance Donc en fait Il tape au hasard Contre un mur A l'opposé Et du coup Le mec en face Ne sait pas ce qui vient Bon là où je veux en venir C'est que Ça peut être un peu pareil Avec Reyes C'est à dire que Lui même Ne sait pas forcément Où il va Dans certains mouvements Même si Il fait ça intelligemment C'est à dire qu'il est tout le temps Dans des mouvements latéraux Pour sortir de cette situation Il a des contres Qui sont instinctifs Naturels et fluides Mais c'est tout le temps Fait au bon moment C'est pas n'importe quoi non plus Mais dans ses mouvements Et la façon de bouger Qu'il a Et d'utiliser Ses mouvements de buste Ses mouvements de tête Ses jambes etc Ouais il y a des trucs Si ça se trouve Ça peut même pas Être téléchargé Par John Jones Parce que C'est trop imprévisible Je sais pas Pour être tout à fait honnête Je sais même pas Si on a eu assez de données Pour pouvoir le dire Jusqu'à maintenant Mais Voilà Faut garder ça à l'esprit Que si ça se trouve On va voir ça Contre John Jones Et on aura jamais vu ça avant Un mec qui fait des trucs Tellement imprévisibles Et étranges Que John Jones N'arrive pas à le gérer Ça m'étonnerait Mais c'est possible Et il y a eu également Les kicks Les kicks De notre recherche Oui oui Qui pourrait Évidemment Être un élément prépondérant De ce duel À venir Lors de l'UFC 247 Mais est-ce que Les derniers combats De John Jones Sont permis D'apporter ou non Des réponses Par rapport à ça Et si oui ou non Pour Dominique Ça va vraiment être Une option à creuser Bah le truc c'est que En fait Vous qui parlez souvent Avec Greg Johnson Greg Johnson Bah ouais Le truc c'est que En fait Déjà Le coup du Thiago Santos L'a exposé Sur les low kicks Et He's a fraud Ouais voilà En fait Bah voilà On l'a regardé tout à l'heure Et puis même On l'avait vu avant Le combat Mais le truc c'est que Je trouve ça un peu Hardcore De dire Il a été exposé Parce que Les low kicks sont passés John Jones a pris Des bons gros low kicks Interne et externe Et puis après le combat Il boitait d'ailleurs Et il boitait après le combat Donc que ce soit Des calf kicks Des kicks au mollet Que ce soit des low kicks Interne et externe Etc Il les a pris Et il les a bien pris C'est vrai Mais En fait Là où je me dis Exposé Je trouve ça un peu fort C'est que premièrement Pendant le combat en lui-même Même s'il boitait après Pendant le combat J'ai jamais eu de moment Où je l'ai trouvé en danger C'est un peu en mode Yorah Faber José Aldo Tu dis ok le mec A aucun moment Je me suis dit Ça change la donne du combat Même si John Jones a changé de garde À un moment donné À cause de ça Et il a adapté son jeu Donc c'est clairement Que ça faisait mal C'est sûr et certain Mais J'ai pas eu l'impression Que c'était Même si ça l'a fait changer Sa stratégie de combat Que ça l'avait vraiment Mis tellement en danger Que Enfin Que ça l'avait tellement dérangé Qu'il y avait un danger réellement Il s'est adapté Mais j'ai pas eu l'impression De danger Peut-être que c'est ma perception Et là où je voulais en venir C'est d'autant plus Que ça c'est Thiago Santos Qui a eu beaucoup de succès Avec ça Parce qu'il faisait des combinaisons En anglaise Et donc John Jones Comme à son habitude Comme il faisait tout le temps Reculette C'est à dire qu'il gère sa distance Il recule Et A la fin de ses combinaisons En anglaise Généralement Du coup Santos finissait sur un low kick Ce qui est brillant Et c'est vraiment C'est ce qu'il y a de mieux à faire Donc quand il voit Que le mec est en train de s'éloigner Donc qu'il ne l'aura pas Avec sa combinaison en anglaise Tu casses les appuis Avec un low kick Et c'est ce qu'avait fait Anthony Smith d'ailleurs avant C'est juste qu'Anthony Smith N'avait pas fait aussi mal Que Thiago Santos Donc on n'avait pas dit Autant expose Mais Alors déjà Premièrement John Jones a dit C'est vrai Clairement J'ai pris cher Pendant ce combat là Ça n'arrivera plus Le truc c'est Quand John Jones dit Ça n'arrivera plus Bah tu sais que ça n'arrivera plus Et ça Transition parfaite Ce duo C'est justement En fait Là c'est Le Et je ne voulais pas en parler Lors de ce podcast là Mais c'est Ce qui m'inquiétait un petit peu Pour Dominique Rea C'est que son dernier combat Contre Chris Wildman C'était Mi-novembre Et là il a fond John Jones en février John Jones C'est depuis Donc l'International Fight Week En juillet dernier Qu'il ne combat pas Donc depuis Juillet dernier Qu'il a été exposé Par rapport à ce problème là Il a eu Tout le loisir De justement Travailler ça Et donc Entre quelqu'un Qui se prépare pour le combat Le plus important De sa carrière Et de très 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 loin Et qui a finalement Que 4 mois pour préparer ça Et de l'autre Un John Jones Qui a eu Plus de 6 mois Pour justement Gommer ça Et de savoir Plus ou moins Qui allait être Son prochain adversaire Parce que ça se joue Entre Dominique Rea Et Blackovic Là aussi Là aussi moi Ça me fait un peu peur Parce que mine de rien Dominique Rea Et c'est là aussi Par rapport à John Jones Il y a énormément de choses Auxquelles il doit Spécifiquement se préparer Et 4 mois Pour se préparer Et il y a tant de choses Que ça Alors que John Jones Bien évidemment Il y a énormément de travail Il y a le plan de jeu Il y a tout ça Mais Hormis ce gros point d'interrogation Enfin on va dire Ce qui avait Le plus posé problème Contre Thiago Santos Il n'y a pas énormément de choses Où il doit se dire Bon ok Là Là t'as vraiment des choses À gommer Et c'est moi Ce qui m'inquiète Un petit peu Ouais Parce que Pour le coup John Jones C'est tellement Il est vraiment Il est Bon bah voilà On va peut-être se faire lui Mais il faut le dire Il est brillant Il est brillant Il est brillant Et que ce soit Plus qu'Artem Lopoff Le goat Tchou tchou Mais non John Jones Sans déconner Bah voilà On a regardé des combats Là On les a re-regardés On a J'ai revu Particulièrement Celui qui m'avait impressionné Là du coup Des très récents Qu'il a fait C'est contre Anthony Smith Et sans déconner Evidemment Il a des détracteurs John Jones Mais ce qu'il fait Contre Anthony Smith C'est beau à chialer Il y a de tout Il a Encore Et pour les gens Ça ce n'est pas impressionnant Parce que Souviens-toi Les gens disent quand même Que John Jones Là il est sur le déclin Depuis les combats Contre Anthony Smith Et Thiago Santos Mais après Ça permet de donner aussi A vous une idée Du niveau Où il est placé Ouais Parce que s'il est en déclin Et qu'il fait ça quand même D'autant plus que la split décision Contre Thiago Santos J'ai trouvé que c'était abusé Pour moi il l'a dominé Mais oui Et je soupçonne aussi Alors on ne connait pas Personnellement John Jones Mais ce qui transparaît C'est que visiblement Quand il voit Quand il sent que le mec en face Est pas trop à la hauteur Bon il s'entraîne à moitié Parce qu'il sait qu'il va le déboîter C'est à la limite C'est à la limite Ce qu'il dit lui-même C'est ce qu'il a dit Contre Gustafsson par exemple Le premier combat Le premier combat Et donc je soupçonne John Jones De s'être dit Pour Anthony Smith Et Thiago Santos Qui sont d'anciens middleweight Et qui ne sont pas C'est pas des mecs Qui ont middleweight Ils étaient invaincus De ouf Un peu comme un Cormier Qui était invaincu En poids lourd Il descend en light heavyweight Tu dis Ah ok là il y a un truc De dingue qui se prépare C'était des anciens middleweight Qui avaient déjà été battus Ils avaient déjà été finis Bon bah il y avait un challenge Oui Mais je pense pas Que John Jones A eu cette excitation en fait Donc je sais pas S'il est sur le déclin Ou alors si c'est à moitié Entraîné pour ça Franchement je serais pas surpris Qu'il se soit qu'à moitié entraîné Car celui-là Déjà arrivé Ouais voilà Il est coutumier du fait Et du coup Ouais voilà Quand on re-regarde Les performances Merde on est en train De partir sur John Jones là Oui on est en train De partir sur John Jones Mais bref Tout ça pour dire Qu'au niveau de la préparation Et du timing C'est court C'est en défaveur De notre cher Dominique Reyes Et par contre là Donc pour le naturel Ça nous permet de faire la transition Sur ce qu'il a dû travailler En particulier Parce que là Il y a eu quand même Beaucoup de travail pour lui Sur ces 4 mois Mine de rien Ouais Bah qu'est-ce qu'il a pu Dans le sens Qu'est-ce qu'il a pu préparer Qu'est-ce qu'il a pu préparer Parce que pour moi Je pense que L'avantage C'est que Mignorin Quand il est dos à la cage Et notamment en clinch Il l'a montré Face à quelques adversaires Ce qui est intéressant C'est que là Je pense pas Qu'il va être Le plus en danger Tu vois Et bien évidemment C'est John Jones Donc Bah vous avez vu Ce que Teixeira lui avait fait Et d'autres Avant lui Enfin même Quasiment tous les combats Et je trouve que Dominique Reyes Se débrouille Très bien Et notamment Lors de son dernier combat Contre Chris Ça reste Chris Weinman Mais Chris Weinman Qui lui aussi Compte à chaque fois Sur ses positions Pour justement Asseoir sa lutte Et amener le combat Là où il le souhaite Il n'avait pas pu Face à Dominique Reyes C'est vrai Après Il y a être en clinch Contre tout le monde Être en clinch Contre John Jones D'autant plus que D'autant plus que Il est Donc là De tout ce qu'il vient de parler Il est très bon en clinch Mais défensif Plutôt sur défense De takedown C'est même pas du clinch À proprement parler C'est même pas du clinch À proprement parler Dans le sens C'est pas comme du muay thai Ou tout comme ça Où t'es en clinch C'est une phase spécifique Et là Tu commences à sortir À dégainer les coudes À dégainer les genoux Les trucs comme ça Là c'était plutôt De la défense de takedown En clinch Et en lui-même Alors Il faudra peut-être revoir Mais j'ai pas non plus Le souvenir D'avoir vu Reyes Non Rayonner en clinch Après peut-être que Ouais voilà N'hésitez pas Dites-nous Mais tu vois J'ai pas souvenir D'avoir vu là De voir Reyes Faire des trucs de dingue En clinch Et une dominance extrême Un peu comme un Léon Édouard Moi c'était vraiment défensif Oui moi c'était surtout Sur tout le plan De Dominique Reyes Qu'il doit se préparer À ce que John Jones Va apporter sur la table En fait Ouais Et où là pour le coup Pour l'instant Et c'est là aussi que C'est Comment dirais-je On est obligé de parler de John Jones Ça me fatigue de parler de John Jones Mais c'est dans le sens où En fait Quand on fait cette preview de Reyes Il y a aussi le côté Je vais pas dire qu'il a été précipité Vers le titre par l'UFC Mais on sait que c'est une catégorie Qui est assez faible Mine de rien En termes de talent Et dès que l'UFC Et puis même nous On a vu qu'il y avait vraiment Quelque chose avec Dominique Reyes L'UFC l'a pas spécialement mis Face à des combattants Qui auraient pu Tu vois Lui poser des questions On peut pas se rapprocher de John Jones Mais tu vois Des mecs spécifiques lutteurs Qui vont justement Pouvoir le malmener Et ensuite Bah il y a eu bien évidemment Chris Wildman Lors de son dernier combat Mais hormis ça C'était un peu compliqué Donc C'est un peu Là pour nous aussi Donc c'est compliqué De faire la preview de ce combat là Parce qu'il y a beaucoup de risques Que John Jones apporte des choses Où Dominique Reyes Il y a pas encore de vidéo A l'UFC De lui Face à des mecs De calibre mondial Dans ces domaines là Ce qui théoriquement Pourrait l'avantager Mais d'un autre côté Ça pourrait l'avantager Si il est quand même Comment dire Il est assez tardif Dans le MMA Complètement Et J'ai du mal à me dire A moins que ce soit un surdoué Et ça l'est peut-être Il est pas là par hasard Mais à moins que ce soit un surdoué Mais vraiment extrême De la lutte ou du sol Et qu'en gros Il ait fait des progrès Mais des monts et merveilles Des sauts de géants Là sur ces derniers mois Je le vois mal Réussir à surprendre Un mec comme John Jones Je le vois Je le vois pas En fait Tout à fait honnêt Je le vois mal Surprendre John Jones Nulle part Mais pas en clinch Ni en lutte Complètement Ouais Je sais même pas trop En fait Comment 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 la faire Cette preview Dominique Reyes Parce que Moi même Je vois pas Je vois pas Je vois pas Où Je vois pas Où il peut poser des problèmes En fait Oh Et je Parce que Que ce soit en kick Bah on l'a dit Alors oui Non seulement Il a des bons kicks Et en plus C'est un naturel Il sait les placer Au bon moment Il a le timing Etc Mais Il saura nullifier Et contrer ça John Jones D'autant plus Maintenant qu'il a pu Se concentrer dessus Complètement Bah c'est vraiment Ce deuxième combat Contre Gustafsson Qui a permis D'apporter mine de rien Beaucoup de réponses Notamment sur l'anglaise De Gustafsson Qui avait posé Beaucoup de problèmes À Jones Sur du premier combat Et lors du deuxième Où il était motivé Il a complètement nullifié Alexander Gustafsson Il l'a Oui vraiment C'est comme s'il n'avait pas existé Complètement Et il a C'est un maître Pour ça John Jones Pour En utilisant des front kicks Des tips En fait Mais même pas Pas que avec les jambes Bien sûr Avec les jambes aussi Que ce soit des maintiens à distance Certains jabs Des crochets Simplement Pas forcément pour te faire mal Juste pour Les petits hypos Pour Pour saupoudrer un peu Mais il a Il est tellement intelligent Dans sa manière de te gérer Il a tellement les armes Que Par exemple Tu vois C'est contre Ce dont il a l'habitude Rayès C'est ce avec quoi Il est létal Ben Quand on regarde le compte Par exemple Que ce soit contre Wildman Ou contre Ovin Saint-Preux C'est Ovin Saint-Preux Et Wildman Qui se placent Dans des situations Où Où ils sont Beaucoup plus Comment dire Sujets ou contre Que ce soit par leur position Par leur distance Par la manière dont ils Surétendent Leurs coup Etc John Jones Ben Que ce soit par son allonge Par sa gestion des distances Par sa technique aussi Et ben Il fera pas des erreurs comme ça Et aussi par le fait Qu'il a étudié Rayès Et qu'il sait que c'est Une de ses armes de prédilection Et puis il sait combattre Les mecs comme ça Parce que Minerva Et Tiago Santos Beaucoup lui ont reproché Son on va dire Son manque de De panache De panache De prise de risque Sur le combat Mais c'est parce qu'il savait Que Tiago Santos Justement présentait Quasiment le seul moyen Pour John Jones De perdre C'était debout Et sur l'énorme puissance De Tiago Santos Qui avait mis KO Juste avant Blakovic Et Manoa C'est Tiago Santos Donc forcément Et pourtant John Jones Ça fait le combat Qu'il a fait Certes ok On aurait peut-être aimé Plus de risques De sa part Mais mine de rien Il a roulé Avec tous les couilles Il a jamais été touché De manière propre Par Tiago Santos Et à la fin Ça fait une nouvelle Défense de ceinture Avec succès Ouais Il me semble qu'il a été Touché plusieurs fois Même en anglaise Mais c'est juste Qu'il a vraiment Un bon manteau En plus Non 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 C'était pas propre Parce que justement Il roule un peu Mais il en a Vous l'avez là Mais oui Non c'est sûr Mais voilà Donc Tout ça pour dire Tout ça pour dire Dominique Reyes A très vite Pour la preview Sur John Jones On share Rust Et Bah MyProtein Voilà MyProtein Ce n'est pas MyProtein Attends Si MyProtein Moins 47% On reçoit pas mal De messages D'ailleurs La soeur Avec des mecs Qui disent On va braquer MyProtein Bref En ce moment C'est moins 47% Moins 38% minimum C'est pour ça Que sur le visuel C'est écrit Moins 38% Parce que ce podcast Est disponible A de vitamina Si jamais Si d'aventure Dominique Reyes Claquait un chaos Premier Vous aurez Tout le loisir De nous pourrir En commentaire Donc voilà 47% MyProtein Jetonomy Notre sponsor Premier sponsor Historique Du podcast La soeur Avec les soins Les super soins Et surtout Les superbes Savants Validés Par toute l'équipe La soeur Bien Et puis la soeur Et la soeur Nuit blanche La soeur Très prochainement 22 février Tyson Fury Contre Wilder Number 2 Et UFC Auckland Danuker Paul Felder C'est un combat Qui est très très Sous coté Ouais grave Exactement Bon allez A très vite Pour la preview Sur Johnny Bones Putain Soeur